Horrificator ! Oui, j'ai prévu de te parler d'un épisode sur le thème de l'horreur, à Noël. Je crois que j'ai vraiment un problème de timing. Non, Agence Smith, c'est trop dangereux. Il faut qu'on évacue. Attendez, Inspector Jones, vous voulez fuir, c'est ça ? Alors, vous êtes en train de mal jouer, vous regardez la caméra et celle-ci tremble, c'est le pire épisode de la série, là. Qu'est-ce qui se passe ? Ah non, c'est pas sûr, c'est qu'un film. Et sinon, je sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est cool d'avoir le collège juste d'aller à la tour Eiffel. Je suis vraiment en train de me demander si Miraculous et Code Yoko n'évoluent pas dans le même univers. Dans les deux cas, les distances sont vraiment raccourcies par rapport à la réalité. Désolée, Mylène. Vous auriez pas pu prévenir l'actrice qu'il y avait un vrai monstre ? Je sais pas, ça se fait dans le milieu. Et on n'a toujours pas la première scène. Non, quatorzième prise, mais bon, au point où on en est. Et ça fait quatorze prises que vous faites ça ? Sérieusement ? Il faut que je chante ma berceuse, y'a que ça qui arrive à me calmer. Loup qui pue, loup qui pue, perdu dans le bois qui pue. Ça, c'est le genre de choses que je n'apprécie pas dans Miraculous quand ça va dans le trop enfantin. Je comprends l'intérêt pour le jeune public, mais je n'apprécie pas. Et l'Oscar de l'actrice la plus nulle et la plus froussarde, qui arrive même à avoir peur de son nombre, revient à Mylène. Et l'Oscar de la meilleure pain belge que tout le monde a vu tiffler, revient à... Mandy ? Mais je regarde même pas tout à l'histoire ici. N'écoute pas toute cette bande de nullos. C'est facile de se moquer quand on n'est pas devant la caméra. Petite débrouille super bien. Alors, un autre défaut de la série, ce couple. Alors, certes, ils sont ultra mignons, sauf qu'on nous les introduit après la première fois qu'on les voit en couple, à cause de l'épisode origine. C'est l'un des défauts. Et surtout, ils sont souvent en arrière-plan comparé à d'autres couples de la série. C'est dommage, parce qu'ils sont quand même ultra mignons. Faut l'avouer. Le tournage d'un film ? Oh oui, c'est le lieu de tellement d'émotions. Alors, tu as raison. Tourner un film ou une web-série, comme Fallen, allez voir les épisodes de la web-série si vous ne l'avez toujours pas fait, c'est dur. Il y a beaucoup d'émotions. Par contre, je trouve que le papillon arrive beaucoup trop tôt dans cet épisode. Il va prendre le contrôle de cette jeune artiste incomprise. C'est moi où ils ont mis la musique trop tôt, et du coup, elle ne va pas jusqu'au bout. Quoi ? T'as osé réécrire mon scénario sans me demander mon avis ? Ça se fait trop pas. Attends une minute, tu veux dire notre scénario. Pour ceux qui se demandent pourquoi je mets vers le tube à parler des épisodes dans leur ordre de production et non de diffusion, voici par-faire la réponse. Pour moi, c'est clairement une référence au fait que Nino et Alia sont en couple. Or, si on prend l'ordre de diffusion, leur couple se forme 3 mois après cet épisode. Voilà pourquoi, pour moi, l'ordre de production est le plus important. Et puis, vous aimeriez vraiment que je parle de la saison 4 en son ordre de diffusion ? Je pense que ça va être compliqué. Horrificator, je suis le papillon. Jusqu'à présent, tu as été victime de la peur. Mais maintenant, c'est toi qui aspirera la peur. Et une fois que tu auras effrayé ceux qui se sont moqués de toi, tu devras me rendre un service en échange. Laisse-moi dominer. Te donner les miracles de Chabnois et de Ladybug ? Ouais, je préfère demander juste au KO. Et sinon, on donne un point à Chloé qui a été méchante, à Nino qui a été insistant, et à Liban qui lui a fait peur. Même si besoin de lui, c'est pas vraiment voulu. Pourquoi tu ne l'attaques pas tout de suite ? Oh non, sérieux, on ne va pas encore réécrire le scénario. Je vous préviens, je refuse que mon nom apparaisse au générique. Mais on s'en fiche de toi, tu t'attends ? Quoi ? Ah, ça me rappelle la pression qu'on a eue pendant les 48 heures Project. Ouais, c'est une vidéo où je fais ma pub. Allez voir le court-métrage « Cane et visage » dans lequel je jouais et qu'on est fait en 48 heures. Il est génial. Paris Net pourrait le faire ? Tu n'as pas envie d'embrasser Adrien ? Si, mais pas comme ça. Oui, parce que le cinéma, ce n'est pas la vraie vie. Merci d'avoir invité le cringe. Dang, je n'arrive pas à y croire. Ah bah non, en fait, on en a pas du cringe. Et je retourne à un Adrien qui se maquille pendant une heure et demie. Ces cris sont très inquiétants. Allons voir ce qui se passe. Je vous prépare un sandwich ? Merci Rose, mais non merci. J'ai déjà vu cette substance rose, mais où ? Dans la toilette. Non, je n'ai pas de blague à faire la tue. Allez, à nous de jouer, blague. Mais qu'est-ce que tu fabriques ? Non ? C'est pour qu'on croit que j'ai disparu. Quand je pense que tu dis toujours que je sens le camembert. Donc Adrien est peut-être le cousin de Odd. On est coincés ! C'est dommage. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est que Mathia m'empêche. Est-ce que tout va bien ? Comment elle a pu entrer ? Si vous êtes coincés. J'ai essayé de faire un trou dans ce truc visqueux, mais c'est impossible. Alors il semblerait qu'on soit tous coincés ici. Ça veut dire que vous étiez peut-être déjà dans le collège avant, non ? Personne ne va le faire remarquer ? Absorbe leur peur, Horrificator. En vrai, le concept est cool. Alors j'ai deux qui sont. De un, est-ce qu'il ne risque pas de suffoquer ? Et de deux, pourquoi il y en a autant ? Je pensais qu'il n'y en avait que deux ou trois qui avaient disparu. Elle a dit, ça déchire, ça déchacrabe. Jureka est officiellement mon héroïne de l'épisode. Par pitié, ne faites pas de l'étail dessus. Pas lié ! En vrai, je trouve ça pas ouf le fait d'être àcommentisé et de devoir se comporter comme un animal. Je pensais que c'était indestructible Tu as vu que la chose a laissé Yvan tranquille ? Oui, c'est vrai que c'était bizarre Je crois que ce monstre, c'est Mylène Alors encore une fois, on peut se demander comment Ladybug connait Yvan et Mylène Mais pour une fois, l'épisode Les Origines va l'expliquer Perso, je pense que j'aurais fait comme Chloé Dans un endroit calme, au moins, je me serais mis une petite scène fixe ou je m'en sors de fait une petite juste Jaggestone aurait adoré Mouais, le rapport se fait un poil trop vite je trouve Je crois que c'est la première fois qu'elle a autant d'indices visuels Mine de rien, j'adore son blanc Vous connaissez tous la chanson « L'eau qui pue » ? Non, c'est une blague « L'eau qui pue » ? Nus ! Pourquoi vous ne dites pas ? Pourquoi vous ne dites pas « Mais toi tout nu » ? S'il y a un problème ? C'est le même patch que j'ai offert à Mylène Oh, je trouve ça trop mignon Bye bye, petit papillon Bien joué ! Je le redis, mais l'utilisation de ce couple est un gâchis Tu ne me fais pas peur, Ladybug Moi, c'est viser la lune qui ne me fait pas peur Qu'est-ce que vous en dites ? Ça déchire, pas vrai ? On n'est même pas sélectionné ! Il a dit que le monstre était ridicule, pathétique et que ce n'était pas réaliste une seconde Pourtant, il a été réalisateur, il me semble Ton art restera incompris, mon chien Nino C'est l'heure de l'évaluation du vide Son design est cool Et son pouvoir, on a déjà pu un peu le voir Mais il reste quand même sympa Et sa stratégie reste assez cohérente Pour piéger Ladybug et Genois Cependant, on aurait peut-être pu essayer de prendre des miens plus doux un peu plus tôt Je ne sais pas, on aurait été coincé sur un panier de basket Et au final, il n'est pas si dangereux que ça C'est surtout dans le collège Et il n'est pas un certaine personne Donc, bof C'était l'évaluation du vide C'est l'heure de l'avis de Subjectif Un épisode en demi-teinte On a de très bons éléments Comme l'ambianceime d'horreur pour enfants Ou le couple Yvan-Mylaine Mais on a aussi des pluralités Avec Chloé ou la comptine Loup qui pue, loup qui pue Ils ont 14 ans normalement Mais bon, ça reste assez sympa C'était l'avis de Subjectif